... Nous retrouvons nos chers invités firmés Teko Agbo, Adam, Adjornou et Horus Donkovi, un immeuble de 25 étages en cours de construction s'est effondré lundi à Lagos. Au Nigeria, la catastrophe a fait au moins 15 mois et plusieurs blessés, mais le bilan pourrait s'alourdir des dizaines d'ouvriers étant toujours coincés sous les décombres. Alors Horus Donkovi, qu'est-ce qui a amené tout ça ? Alors, qu'est-ce qui a amené tout ça ? C'est... ça va à plusieurs niveaux, à plusieurs strates, c'est-à-dire la première des choses, c'est le bâtiment, l'expertise du bâtiment, quels sont les matériaux, sous quel planning a-t-il été construit ? Où a-t-il été construit ? Et puis, il y a un deuxième point qui me semble intéressant, c'est, nous, en tant qu'Africains, qu'est-ce qu'on... Quelles sont nos perspectives de développement ? Le bâtiment a été construit dans un des quartiers les plus huppés de Légos. On parle de 25 étages. 25 étages, le monsieur qui a fait ce bâtiment avait sans doute un permis de construire. S'il n'en avait pas, ça pose les problèmes de la justice nigériale, donc de la corruption. Et ensuite, ça pose le problème de l'expertise de ceux qui construisent. et quand bien même il y a l'expertise de ceux qui construisent, il y a encore le questionnement sur qui produit nos matériaux. Par exemple, si je prends le cas du Togo, quels sont ceux qui détiennent la production du ciment, la production du fer, la production de gravier, la production de sable, et ainsi de suite. Et maintenant, quel est... Où se situe le niveau de l'expertise nationale quand il s'agit d'analyser la qualité des matériaux ? Moi, par exemple, je parle sur le contrôle de peut-être ceux qui nous suivent et qui sont beaucoup plus experts, mais j'ai par exemple l'impression, lorsque l'on voit nos matériaux actuels qui sont moins solides que les matériaux d'avant. J'ai l'impression que la maison construite il y a, je ne sais pas, 20, 30 ans, sont parfois beaucoup plus solides que les maisons de maintenant. Celles qui sont construites en même temps. J'ai parfois l'impression, lorsque je vais à Tapame et que je vois les maisons qui ont été construites avec les pierres de Temédia, ne serait-ce qu'au niveau du sous-bassement et ainsi de suite, que ces maisons-là sont beaucoup plus solides que les maisons que l'on a maintenant. Vous allez au Togo, des maisons de grands-pères, d'arrière-grands-pères qui sont beaucoup plus solides que les maisons de maintenant. À quoi cela est dû ? Il faut faire une expertise. Il faut qu'on ait une expertise locale au niveau des matériaux. Il faut qu'on ait un renforcement au niveau de la formation de ceux qui construisent. Longtemps, par exemple, et je suppose que ça doit être parce que c'est à peu près les mêmes paradigmes dans l'Afrique de l'Ouest, longtemps, par exemple, on a utilisé, nous, des tâcherons, des maçons qui vont travailler. C'est avec le temps qu'on a commencé à s'accoutumer petit à petit aux architectes qui très souvent sont hors de prix et qui parfois, très souvent, ne sont pas des hommes qui vont sur le terrain et eux-mêmes vont s'en remettre à des tâcherons ou des maçons. Donc, il y a tout ce volet-là. Maintenant, ceci étant dit, quelle est la perspective, nous, en tant qu'Africains, quelle est notre conception à travers le prisme qui est le nôtre, quelle est notre conception de la ville moderne et développée ? Est-ce que le fait d'avoir des gratte-ciels, d'avoir un 25 étages, un 30 étages, un 40, un 50 étages, pour nous, constitue vraiment une marque de développement ? À quoi ça sert d'avoir un immeuble aussi huppé que celui d'Ecobanque si, derrière Ecobanque, c'est Katanga, c'est les bidonvilles d'Accordé-Séoua et ainsi de suite ? À quoi ça sert d'avoir cet immeuble si le EPP qui est derrière est un des plus défavorisés, des plus délabérés et que les routes qui jongent, qui jouent l'immeuble ne sont pas goudronnées, ne sont pas drainées et que, grosso modo, le bâtiment est joli mais vivote dans un espace où baigne le manque de fonds. À quoi ça sert ? Donc, je pense que lorsqu'on a des scandales comme ça, on a eu des cas comme ça au Togo où des immeubles se sont écroulés, on a eu des cas comme ça en Occident, mais pas 25 étages au Togo. Mais pas 25 étages au Togo. Dieu merci, on n'a pas encore ça. Mais la question est de savoir nous, en tant qu'Africains, comment on conçoit la ville moderne. Je vais terminer sur un exemple. Au Maroc, il y a une expertise de la maison en construction de terre. C'est-à-dire les briques sont faites en terre. Je ne parle pas des briques qui sont mélangées avec le ciment. Il y a une expertise comme ça de bâtiments qui sont spacieux. J'ai vu des artisans ghanéens faire du plancher en simili-bois. C'est de la roche, mais c'est du simili-bois. Il y a des choses qui se font en Afrique qui peuvent nous permettre de concevoir le bâtiment, qui peuvent nous permettre de concevoir la ville moderne, la projection africaine de la ville moderne. Mais le problème qui se pose, c'est qu'en Afrique actuellement, le concours entre les villes, entre les gouvernements et entre même les chefs d'État, c'est d'avoir le plus grand nombre de gratte-ciels. Et je ne comprends pas cette course. Je me rappelle, il y a le projet de Econ, où on montre une ville magnifique, futuriste, et ainsi de suite. Sauf que, ce projet-là, lorsque vous voyez la localité dans laquelle on va l'installer et que vous voyez le niveau de vie de ces gens-là, l'accès à la scolarité de ces gens-là, l'accès aux hôpitaux de ces gens-là, les infrastructures de ce milieu, vous posez des questions. Voilà. Quand on fait 25 étages, quelle est la pertinence d'avoir 25 étages dans une ville aussi conjectionnée que les gosses, quand on a un territoire immense comme le Nigeria et que forcément, on peut envisager une autre perspective de développement d'un point de vue urbain ? Alors, Adam Adjornou, de ce qui est arrivé, on peut tirer tellement de leçons comme au risque qu'auville a dit tout à l'heure, surtout dans un pays comme le Nigeria. Oui, bien évidemment. Vous savez, moi, j'ai un petit souci compte tenu du fait qu'on puisse aujourd'hui capitaliser sur les variables traditionnelles que nous connaissons qui ont toujours causé ces gens de dégâts liés au fait que voilà, est-ce qu'on a reçu l'autorisation de construction et les aspects géotechniques liés au sol, etc., pour une ville comme Légos qui a l'habitude de ces grands immeubles ? Parce qu'il faut le rappeler, ce n'est pas comme Lomé, ce n'est pas comme des villes comme le Niger ou le Burkina Faso, non, ce sont des grandes villes qui connaissent ces gens d'immeubles. Ça date de très longtemps. Mais la grande question aujourd'hui, il y a d'autres plaisanteurs qui sont rentrés en ligne de compte dans la construction de ces grands édifices qui concernent la question de l'environnement. Aujourd'hui, les gens ont toujours tendance à pouvoir peut-être le camper sur le regard institutionnel. On va savoir au-delà. Aujourd'hui, vous n'allez pas vous engager dans la construction d'un édifice de très grande ampleur sans faire intervenir un spécialiste de l'environnement. Puis sur cette question aujourd'hui, moi, je pense que c'est une question existentielle et très essentielle compte tenu du fait que nous ne savons pas entièrement les bouleversements environnementaux que nous pouvons avoir au-delà de ces aspects que j'en suis sûr et j'en suis certain d'ailleurs même qui sont aujourd'hui de rigueur liés au fait que vous avez le permis de construire, vous avez plus des techniciens qui étudieront le sol, il y a donc des techniciens qui étudient également la qualité. C'est vrai que dans nos pays, il peut y avoir ce genre de structure mais étant donné que nous sommes toujours estampillés des pays à force de corruption, de toutes les façons, qu'on peut apporter dans des matériels et que ces matériels assez difficilement qu'on puisse donc les déclasser comme n'étant pas propice et inadapté à pouvoir donc faire de ces grands édifices-là. Et là, j'en passe, mais la question environnementale est tellement essentielle aujourd'hui parce que c'est la grande question qui cause véritablement la dégradation. On parle de la nature mais lorsqu'on parle de la nature, cela est lié fondamentalement à tout ce que nous faisons. Et donc moi, je pense qu'aujourd'hui et j'en suis certain d'ailleurs, même puisque lorsque vous prenez dans cet édifice surtout privé, nous n'en faisons même pas cas au niveau d'un spécialiste environnemental qui puisse vous dire au regard de telle, telle chose, il faudrait normalement sauver l'environnement. Et justement, c'est parce qu'il y a eu de tels, de ces grands édifices à côté qui ont causé des dégâts environnementaux qui n'ont pas été pris en compte, qui seront dans des conséquences que certains payent aujourd'hui. et je rappelle très bien à part cet édifice-là, dans la même semaine, il y a eu dans la même ville deux édifices qui sont également coulés comme cela. J'allais poser cette question des effondrements un peu plus fréquents au Nigeria. Dans une ville qui est habituée à ce genre de construction, ça cause un grand problème. Et des fois, il y a des causes qui dépassent l'entendement humain. Parce que moi, je ne serais pas d'accord qu'on puisse essentiellement camper le regard sur le fait que, voilà, les critères de construction habitués que nous connaissons n'ont pas été pris en compte. Voilà pourquoi il y a donc de ces édifices-là. Donc moi, je dis, essentiellement, c'est la question environnementale qui serait essentiellement donc la cause de ce genre d'écoulement. c'est vrai que par le passé, il y a eu des édifices comme ça qui ont connu le même sort. Mais c'est justement parce qu'on n'a pas su tirer les leçons qui ont amené donc à ces gens de dégâts qu'on continue aujourd'hui à ne pas subir ou quand même pas encore retrouver encore ces gens de dégâts dans une vie comme Lagos. Ce serait quand même l'homé qu'on pourrait peut-être comprendre. Parce que chez nous, ici, c'est vrai, nous avons toutes les institutions qui sont là qui doivent donc accompagner ce qu'on connaît ces édifices-là. Mais de vous à moi, lorsque nous passons, nous ne sommes pas des spécialistes de la question, mais lorsque nous passons, nous voyons clairement que tout n'est pas pris en compte. Il y en a même où l'autorisation passée lorsque vous allez un peu en périphérie, de toutes les façons, on ne fait pas assez de contrôle. Peut-être avec l'instauration des communes, peut-être que ça peut changer. Sinon, avant, il n'y avait même pas de personnel pour pouvoir contrôler jusqu'en périphérie si réellement tous les présentés sont pris en compte. Donc moi, je pense que tenant compte de ces arguments-là, il faut d'être essentiellement, à part tout ce que nous connaissons que les gens essaient un peu de plus ou moins de respecter la question environnementale est essentielle pour éviter sa grande déserté. Vous voyez d'autres causes à part celles qui sont... D'autres causes. Lorsque j'ai appris la nouvelle, je me suis rappelé un peu, c'est bizarre, c'est bizarre peut-être que c'est d'ailleurs aussi ce que je vais dire. Je me suis rappelé un peu le 11 septembre. Parce que quand on voit un peu le 11 septembre 2001, quand on voit un peu le film, la manière dont le vote est dans cette décorée aux États-Unis d'Amérique, vous comprenez qu'il y a eu des bombes qui ont été placées à tous les niveaux et qui ont facilité l'écroulement de ces immeubles-là. Et là, c'était purement un attentat. Oui, c'était purement un attentat. C'est-à-dire, nous sommes dans un pays où l'insécurité est quotidienne, un pays où les attaques terroristes sont comme de petits peurs qui se distribuent. je me demande parce que Adam l'a dit tout à l'heure, il l'a rappelé, le Nigeria, Lagos, c'est un grand pays plus de 250 millions d'habitants. Lagos, c'est une grande ville et ces attaques sont les gens dans, ces genres de situations sont les gens dans cette ville. Mais je me demande qu'est-ce qui peut en être la cause? Et c'est pour cela que j'ai fait un petit crochet à New York pour voir si peut-être il y aurait peut-être un certain sabotage parce qu'on ne peut pas dire chaque fois qu'il y a des règles qui ne tiennent pas compte des mesures. C'est trop facile. C'est trop facile. Quand on parle de la fréquence, quelqu'un qui conçoit 25 étages et qu'on se dise vraiment qu'il ne prend pas un conseil de mesures, c'est trop facile. Quand on se dise que les mesures ne sont pas respectées, qu'on ne tient pas compte de ces mesures, qu'on doit les fonctionner parce qu'ils n'auraient pas respecté ces mesures qui devraient être les premières mesures à être respectées, moi je me dis qu'il y aurait peut-être d'autres causes ou qu'il y aurait un certain sabotage ou que peut-être les djihadistes se passent aussi quelquefois par là ou il y a d'autres situations qu'on n'arrive pas à maîtriser. Parce que moi je ne voudrais pas qu'on l'analyse de façon scientifique en disant qu'ils n'ont pas respecté les mesures parce que c'est trop facile. C'est pourquoi je parlais des choses qui peuvent dépasser l'entendement même si on ne prend pas en compte. qui peuvent dépasser l'entendement. Donc à ce niveau, il va falloir que les enquêtes se poursuivent pour qu'on sache exactement. Vous rappelez aussi avec ce qui s'est passé avec le feu prophète. Oui, oui. Joshua. C'était en 2014. Mais récemment, même il y a encore un passeur, je pense que dans le mois courant, le mois dernier, un passeur qui a subi pratiquement le même sort également. S'il n'y a pas de sapotard, il n'y a pas un complot derrière, il n'y aurait pas un complot derrière tout ça parce que le fait qu'il n'ait pas resté de mesures vous avez 5 étages. Non, vous savez même filmer, même en parlant de mesures, quelqu'un qui engage peut-être des milliards, prenons pendant l'estimation peut-être de 200 milliards et qui doit peut-être utiliser moins de 1 milliard pour véritablement mobiliser tous ces techniciens-là. Vous imaginez que cette personne-là doit faire rétraction de ces maudites sommes liées à ce fonds-là qu'il a donc engagé, c'est quand même c'est impossible. C'est censé de sapat. Moi je me dis qu'il y a deux raisons qui nous échappent et des raisons bien valables qui nous échappent. Mais il va falloir que les enquêtes soient beaucoup plus claires. Mais depuis que ce genre de choses se passent dans ce pays, il n'y a pas d'enquête depuis que les résultats ne sont jamais rendus publics. Pour qu'on sache exactement voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Mais c'est qu'État je pense que c'est vraiment grave. Il va falloir que le gouvernement nigérien prenne à bras le corps les enquêtes et que les résultats soient rendus publics. En octobre 2020, un immeuble en construction s'est effondré à Icoï faisant huit morts et dix blessés graves. En mars de la même année, vingt personnes avaient été tuées dans l'effondrement d'un immeuble qui abritait une école maternelle et primaire. Dans l'une des pires catastrophes survenues en 2014, 116 personnes avaient trouvé la mort après l'effondrement d'un bâtiment de six étages dans lequel un célèbre évangéliste dont vous parliez tout à l'heure, je sois prêché. Alors, Horace, donc, au vie, d'autres causes, comme vos amis Adam et puis Firmin l'ont dit tout à l'heure. Alors, si je devais citer une autre cause, ça serait, si vous voulez, le manque de rigueur. Le manque de rigueur, pourquoi ? Parce que lorsqu'on prétend récupérer le savoir des autres, le savoir des autres, il est à côté à un certain nombre de... à une certaine rigueur. Vous voyez, quand on va construire un bâtiment, ce bâtiment, il doit accepter une certaine charge, un certain nombre de personnes et ainsi de suite. Ça a l'air anodin ce que je dis, mais ne serait-ce que dans nos localités, quand il s'agit ne serait-ce que d'un simple taxi, on fait des surcharges. Et on trouve ça normal parce que tant que le taxi tient, on ne voit pas un problème à surcharger. Donc, lorsqu'on a des bâtiments comme ça, même quand on est à New World, vous avez l'ascenseur, l'ascenseur a une charge qui doit être respectée, si vous surchargez l'ascenseur, il va tenir une fois, deux fois, trois fois, la quatrième fois, il lâche. Donc, le problème avec les États africains, je répète, c'est qu'on prend beaucoup des autres sans pour autant épouser la rigueur et un certain nombre de principes qu'ils appliquent eux-mêmes lorsqu'ils investissent dans ce genre de technologie. Et nous, on est beaucoup très, on est assez laxistes. On se dit, ah oui, d'accord, ça peut tenir, on peut faire ça, on peut faire ci, on peut faire ça. Et justement, quand on va faire des immeubles, 15 étages, 25 étages, 30 étages, 35 étages, ainsi de suite, il y a des conditions au niveau de la construction de ces étages, il y a des conditions. Légos, c'est une ville lagunaire, c'est comme vous voyez Kotonou, Abidjan, et ainsi de suite. Le sol, il est comment ? Il faut expertiser le sol. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de recherches à faire sur nous-mêmes. Et je pense que, comment dirais-je, ne pas être dans un certain type de rigueur lorsque l'on veut ce genre de bâtiment, ce genre de construction, est une erreur. Là, par exemple, comme vous l'avez cité, vous avez cité un ensemble d'immeubles qui se sont effondrés. Jusqu'à présent, on n'a aucune idée sur les enquêtes, sur les responsabilités. En tout cas, l'enquête sur ce qui s'est passé en 2014 a conclu à des défaillances structurelles du bâtiment. S'il y a des défaillances structurelles du bâtiment, il y a bien quelqu'un à attaquer. C'est-à-dire, celui qui construit le bâtiment, celui qui demande le travail va demander l'expertise d'architecte. Les architectes vont faire confiance aux caractéristiques des matériaux fournis par un fournisseur de matériaux qui, lui, se porte garant de la solidité de ces matériaux et ainsi de suite. Donc, il y a une chaîne au niveau de la justice. Et normalement, même si on dit qu'il y a des défauts de construction, on est quand même censé pouvoir nous éclairer sur où se situe le niveau de responsabilité. Est-ce que c'est la faute de l'architecte qui a fait de... Est-ce que c'est la faute des ingénieurs qui ont mal calculé la répertition du point et ainsi de suite ? Est-ce que c'est le sol ? Est-ce que c'est la qualité des matériaux et ainsi de suite ? Nous, on a besoin de ça. Même au niveau du Togo, lorsqu'on a eu ces accidents-là, on a eu du mal à nous préciser cela. On a du mal à nous dire s'il s'agissait de l'architecte, s'il s'agissait du tâcheron, est-ce qu'il s'agissait des matériaux à acheter ? Est-ce que c'était la bonne qualité ? Est-ce que c'était le bon dosage ? Et ainsi de suite. L'opinion a besoin de ça pour pouvoir statuer. Si vous dites aux gens que non, que c'est les mauvais matériaux, on sait que d'accord, il ne faut pas acheter ces matériaux-là. Si vous dites aux gens que les calculs ont été mal répartis, tout le monde se comprend que non, qu'il y a un problème d'expertise au niveau de la répartition. Ceux qui font le génie civil savent à peu près de quoi je parle. Et puis maintenant, il y a, comment si vous voulez, une échelle de responsabilité. Et maintenant, malheureusement, en Afrique, justement, c'est qu'on est très flexible et très laxiste à ce niveau-là. On a la justice, la justice a dit défaut de construction, c'est fini, on n'en parle plus. Vous allez voir que pour chaque bâtiment, ça sera ça, parce que tout simplement, il y a des gens qui ont des intérêts dedans. Celui qui va, par exemple, engager ses fonds pour construire ce bâtiment, il faut indemniser les victimes. Vous avez un bâtiment comme ça, vous devez avoir une assurance. Il y a plein de choses. Et ces questions-là, malheureusement, on ne les pose pas. On ne les pose pas. Donc, voilà, quand on veut épouser une certaine forme de développement à travers le prisme d'un autre qui a une organisation différente, on a ce genre de choses. Et moi, je pense que, je reviens à cette question, à quoi sert d'avoir dans nos pays un bâtiment de 25 étages ? C'est vrai que les gosses doivent être à 100 millions d'habitants, un truc comme ça, tout ça. Mais, non, je pense 10 ou 15, je ne sais plus. Mais toujours est-il qu'à quoi ça sert ? Où est la pertinence de cela ? On peut avoir de beaux bâtiments, on peut avoir des bâtiments solides, on peut avoir des bâtiments dans lesquels on se reconnaît, ne serait-ce que dans l'emploi du bâtiment ou dans l'efficience du bâtiment. nous sommes dans un pays chaud, nous sommes dans un pays où ils vantent, nous sommes, par exemple, je prends le cas de Lomé, on est à Lomé, vous avez du vent salin qui passe, nous avons de l'espace, nous pouvons avoir des artères. Comment on conçoit notre ville future ? Comment on conçoit notre idée de développement, notre idée de modernisation ? Et on ne répond pas assez à cette question. Moi, j'ai vu, j'ai assisté à des débats où on m'a expliqué, alors des architectes m'expliquent qu'ils conçoivent le Togolais qui vit en appartement. On a essayé de m'expliquer que le fait que des Togolais veuillent avoir leur terrain et leur maison était une conception dépassée. Et moi, j'étais choqué, je dis, mais c'est un paradigme auquel il ne faut pas toucher. Et j'ai demandé à la jeune architecte qui me faisait la réflexion, je lui ai demandé, mais est-ce que vous avez déjà habité en appartement ? Parce que moi, j'ai habité en appartement et je sais que ceux qui habitent en appartement, leur rêve, c'est d'avoir un terrain et une maison. Alors bon, vous vous expliquez à la jeunesse africaine qui se construit et dans la perspective de modernisation de l'Afrique, que vous, vous souhaiteriez que les gens, ils aient, au lieu de se tracasser la tête à acheter des terrains et construire leur maison, vous souhaiteriez qu'il y ait des immeubles et que les Togolais vivent en appartement ? Je me dis, il n'y a pas de logique. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que vous me dites, si par exemple, demain, Firmin doit aller, je ne sais pas, construire à Agou ou construire à Blita ou décide de s'installer à Niamtougou, moi, ce que moi, je réclamerais à l'élite africaine, celle qui s'investit dans la construction, c'est de me dire comment est-ce que Firmin peut avoir sa maison, autonome en énergie, autonome en eau, autonome en, comment on appelle, en gestion de son empreinte carbone, de façon à ce qu'il puisse s'installer dans le milieu, avoir son eau, son électricité, avoir son petit élebage, avoir son petit jardin et tout cela dans une perspective moderne. Et il y a des recherches dessus. Quand vous allez au centre Sonray, il y a une recherche sur l'exploitation du biogaz. Il y a plein de recherches qui se font en Afrique, mais elles ne sont pas, elles ne sont pas, on n'en fait pas la synthèse pour penser la maison africaine de demain. Je vais terminer avec cet exemple-là pour que les gens comprennent. Il y a 20 ans, au Togo, les gens avaient la particularité de faire deux choses. Les gens en bavaient pour acheter leurs loupins de terre, ils construisaient leur maison et ce à quoi ils s'attachaient beaucoup, c'est avoir une petite cour. Dans cette petite cour, ils avaient généralement un petit jardin et ils avaient un petit élevage. Dans cette cour-là, dans la plupart des foyers togolais, vous avez un, deux ou trois arbres fruitiers, généralement des manguiers, des cocotiers, et vous avez toujours un petit jardin. Le togolais, c'était quelqu'un quand il rentre chez lui, il est dans son petit jardin, il a sa petite véranda et lorsque les gens avaient leur petit élevage, lorsque vous passiez dans les routes de l'Omé, vous aviez toujours un peu de canard, un peu de poulet, un peu de dindon, un peu de... Et qu'est-ce qu'ils faisaient ? Dans leur consommation, les gens, ils étaient beaucoup plus végétariens et ils mangeaient peut-être de l'avion une fois à la semaine. En 20 ans, en moins de 20 ans, l'espace que les gens avaient, l'espace qui était destiné aux gens pour qu'ils puissent construire leur maison, il s'est réduit de deux à un lot pour aller à un quart de lot, demi-lot. Les gens, ils cimentent. Il n'y a plus le petit espace jardin, il n'y a plus les arbres fruitiers, il n'y a plus le petit élevage. Là où nous avons été criminels, c'est que la logique aurait voulu que la maison du grand-père, la maison du père, la maison de nos aînés qui avaient cet espace-là, nous puissions la moderniser afin de pouvoir chaque jour rentrer chez nous, avoir toujours nos petits élevages, notre petit jardin de façon moderne, avoir des services lorsque Firmand parle au part au boulot, avoir un service qui va peut-être de jeûne, qui va peut-être venir entretenir son jardin, entretenir son petit élevage pour que lui, il puisse maintenir son niveau de vie. Parce qu'il s'agissait d'un niveau de vie qui même du côté de la santé nous aidait. Nous mangeons bio il y a 15-20 ans. Actuellement, vous avez un quart de lot, demi-lot, cimenté, tout le monde est sous stress, il n'y a pas d'arbres fruitiers, il faut aller commander, il n'y a pas de jardin, il n'y a même pas d'espace vert où aller se recréer. Et qu'est-ce que les gens font ? Ils achètent du chimique. Ça a l'air banal, mais c'est une des conséquences qui est des conséquences de notre non-adaptation à nos perspectives, à nous. Quelles sont nos perspectives à nous en matière de développement ? Il ne s'agit pas d'aller calquer ce que l'autre fait. L'autre le fait, l'Américain fait le gratte-ciel parce qu'il n'a pas d'espace. pourquoi nous on fait des gratte-ciel ? Vous avez d'espace, mais vous faites des gratte-ciel. Oui, oui. Adam, vu ce qui se passe et la fréquence de ces effondements, le gouvernement doit être regardant sur les constructions. Non, au-delà de ça, je pense que le gouvernement en ce qui le concerne fait déjà sa part. Mais vous savez, la superposition de tous ces éléments qui sont généralement les causes de ces méfaits que nous connaissons aujourd'hui, c'est le fait qu'on n'ait pas pris en compte en réalité la culture liée à l'Africain lui-même. C'est vrai qu'on l'a dit et aujourd'hui lorsque vous prenez les grands analystes qui ont l'habitude de le dire lorsque nous ne prenons pas la démocratie qui est devenue la plus grande question institutionnelle du moment, on a toujours tendance à dire que voilà, notre démocratie n'a pas pris en compte nos réalités. En fait, c'est ce qui fait que cette démocratie est toujours restée balbutiante avec des conséquences dramatiques que nous connaissons. On ne l'explique pas le fait que la démocratie n'en comprise mais en réalité c'est justement parce qu'on n'a pas pris soin de pouvoir les adapter à notre réalité culturelle. Je pense que la même question peut également se poser dans la manière dont nous nous prévoyons faire nos développements. C'est là où intervient en réalité les critères d'évaluation de développement de nos pays. C'est vrai que nous ne pouvons pas rester en marge du mouvement mondial. C'est vrai mais au même moment il faut aussi comprendre qu'ils ne sont pas partis sur le même pied d'égalité que les autres puissances aujourd'hui. Laissez-vous qu'ils entrevoient leur développement aujourd'hui nous ne pouvons pas être dans la même cohorte compte tenu du fait que nous avons des réalités qui nous ont permis d'être en retard d'abord et maintenant lorsque nous voulons véritablement faire du développement on ne peut pas véritablement faire de l'enjambement si un certain nombre de critères est arrivé peut-être à leur niveau. C'est en ce sens que moi je dis aujourd'hui si nous véritablement nous prévions un autre développement lié à la question environnementale parce que vous prenez aujourd'hui quelqu'un les gens veulent plutôt des fermes pyromat écolo et lorsque vous prenez même ceux qui ont des espaces aérés qui sont véritablement des espaces construits d'une manière disons traditionnelle les gens sont plutôt friands à s'orienter vers ces espaces que de pouvoir aller vers des espaces où c'est la modernité occidentale qui est là et c'est cela même qui attire beaucoup d'eux vous voyez ces touristes là qui viennent ils veulent plutôt aller en campagne compte tenu du fait que voilà il y a l'air en bien l'air naturel il y a des constructions et disons en paille etc tout le monde préfère ça de vous en moins on quitte tout à l'heure on veut peut-être se recréer nous voulons véritablement être véritablement dans des espaces aérés qui ont pris en compte l'environnement ce que vivons vivait en réalité nos grands-parents et qu'on disait c'était pas bon c'est ce qui aujourd'hui qui est pris c'est ce qui est pris donc moi je pense qu'il faudrait c'est vrai comme je le disais tantôt on va pas toujours se désorienter de cette planification liée à la question du développement par le passé moi je pense que nous pouvons quand même créer nos propres critères de développement qui prennent en compte la réalité et nous aujourd'hui on peut plus s'attirer du monde que de pouvoir rester sur le modèle de pouvoir faire des grades ciel etc et donc moi je pense que sur cette question là il faudrait réellement également prendre la question culturelle comme je le disais au préambule qui consiste véritablement à reposer la question culturelle africaine liée à ce développement en prendra pas c'est vrai que récemment et on l'a vu avec le DG de l'ANA qui a fait intervenir pendant les traditionnés parce qu'il y a eu la foudre qui s'est abattue sur un avion les gens avaient critiqué ça en disant voilà que c'était pas bon etc mais c'est la nature africaine nous on tient compte de ces aspects là et véritablement vous allez constater il a dit parce qu'il n'avait pas c'était déjà produit il n'est passé pas le même process pour arriver véritablement à faire en sorte qu'il a dit zéro crash au niveau de l'aéroport de l'Omé et cela doit aussi passer par ces considérations traditionnelles que nous tendons à une heure aujourd'hui et qui sont également les causes de ces effondements que nous connaissons la pause pour le journal et on revient après pour la suite